Musique Bonjour, aujourd'hui je veux vous encourager à vous enraciner profondément. C'est alors que vous tiendrez ferme. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déraciner un chêne, mais c'est impossible à l'homme. Déraciner un pissenlit, c'est un peu plus facile, mais quand même, on utilise normalement un outil exprès pour le faire, parce que le pissenlit, même s'il est petit, ou une petite fleur comme celle-ci, a des racines qui ne sont pas trop profondes, mais quand même, ça peut aller jusqu'à 50 cm dans le sol. Et en fait, quand on arrache un pissenlit, on coupe sa racine, parce que souvent la racine va un peu plus profondément qu'on ne peut aller avec la main, à moins de gratter et de creuser. Je ne sais pas si vous êtes un chêne ou si vous êtes un pissenlit, mais en tout cas, l'un et l'autre trouvent de quoi s'enraciner profondément, afin que le vent, les intempéries, ne viennent pas leur ôter la vie. Et c'est pourquoi, hier, on a parlé de ce poids que nous avons dans l'esprit, soit nous sommes forts, bouillants, ou au contraire, nous sommes soit légers ou obèses spirituellement. Dieu veut qu'on soit bouillants dans l'esprit, qu'on soit forts dans l'esprit. Il est écrit dans Marc au chapitre 4, au verset 16, Jésus dit, « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et c'est pourquoi ils peuvent être défraîchis comme ses racines. » Alors, aucun être humain, à partir de ses bras, ne pourrait arracher un chêne, un sapin, par exemple, mature, à partir de son tronc. C'est impossible. Un arbre a des racines qui vont généralement de 50 cm jusqu'à 2 mètres dans le sol, même des pissenlits ou des petites feuilles, des petites plantes, vont avoir jusqu'à peut-être 50 cm de racines. Il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui, étant enracinés et fondés en Lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. » À l'époque des fast-foods, on en a parlé hier, il est de plus en plus important, il est tellement important que nous ne soyons pas l'homme d'un moment, dont parle Jacques dans son épître. en voulant aller vite et s'imaginer être un chrétien mature au bout de quelques semaines, quelques mois de conversion. Tu dois t'enraciner. Et t'enraciner, ça prend du temps. Il faut que tu puisses t'enraciner profondément, et cela, ça prend du temps. Il est écrit, quant à toi, Paul dit à Timothée, « Demeure dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut, par la foi en Jésus-Christ. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile, cette Écriture, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour l'instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Je veux t'encourager aujourd'hui. Médite la parole jour et nuit. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire. Même si tu ne comprends pas tout ce que tu lis. Même si tu as plein de notifications Instagram ou de je ne sais quelle application. Mets-toi à part dans la parole et commence cela le plus tôt possible. Je connais un homme, il a 91 ans, et il continue de lire la Bible au moins une fois par année. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est normal, il est à la retraite, il n'a que ça à faire, mais il a commencé alors qu'il était dans une vie qu'on peut appeler, entre guillemets, active. Parce qu'en fait, les retraités sont actifs pour beaucoup. Tu as le temps. Et c'est faux d'imaginer le contraire. Et en imaginant que parce qu'on est à la retraite, on a le temps, on se trompe soi-même parce qu'on a le temps. On a le temps pour regarder un film, on a le temps pour sortir, on a le temps pour manger, on a le temps pour se laver, on a le temps pour aller faire les magasins. On a du temps. On a le temps pour aller sur Instagram, on a le temps pour aller sur Facebook, on a le temps pour se filmer, on a le temps pour les relations. On a le temps. Maintenant, où on va mettre notre temps ? Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à mettre une routine en place. Si tu as, j'espère, la routine de te laver les dents quand tu manges, tu as la routine de te laver, insère une routine de lecture de la parole. Si possible, dans un endroit calme et sans téléphone. Tu peux mettre une alarme, si tu veux, sur ton téléphone, au pire. Puis tu respires un bon coup et là, tu médites. Un jour, à la fois, puis établir une routine. Pendant cette routine, bon, j'encourage, c'est sûr, de se lever plus tôt que les autres, si c'est possible. Ou en tout cas, de trouver un endroit à l'écart. Ça peut être une voiture fermée, ça peut être un endroit quelque part, le sous-sol, le grenier, je ne sais pas, une chambre, un placard, peu importe l'endroit que tu trouveras. Mais établis une routine. Tu mets, si tu as quelque chose à faire après, et tu te dis, « Ah, mais je ne vais pas avoir le temps », au lieu de regarder ton amont tout le temps, mets une alarme. 20 minutes, 30 minutes, une heure, tu l'as laissé à le côté. Là, tu respires un bon coup. Ok. Seigneur, j'ouvre ta parole. Parle-moi, s'il te plaît. Illumine les yeux de mon cœur. Viens me diriger après, avec ta parole, au milieu de ta parole, dans ta parole. Saint-Esprit, parle-moi, dirige-moi. Parle-moi aujourd'hui, que je ressorte quelque chose, une pensée qui vient de toi. Et là, tu ouvres ta parole, soit une lecture suivie, selon peut-être le matin, c'est la lecture du matin, ou une lecture au hasard. J'encourage ces deux types de lectures. J'en ai déjà parlé. Une lecture suivie, qui peut être faite le matin, où là, c'est, voilà, pour méditer, recevoir une nourriture pour le matin. Et une, par exemple, le soir, où vous ouvrez la parole au hasard. Simplement, ce que va permettre cette façon de faire, c'est que vous allez découvrir des textes différents à chaque fois. Et Dieu pourra utiliser ces textes pour vous parler. Mais insère une routine. Toute l'écriture est utile pour tout dans ta vie. Toute l'écriture est utile pour tout dans ta vie, afin que tu sois formé et équipé. Cette parole, elle est vivante. Et Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous dire à quoi ressemble un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, a creusé profondément et a posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend ma parole, il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'entend pas. Il s'agit de quelqu'un qui est dans l'église. Il s'agit de quelqu'un qui écoute prêt à inspirer, peut-être. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Par respect pour mon ami qui m'a prêté cette plante, je ne vais pas la faire s'écrouler. Demeure dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Reste. Reste à Guérard. Demeure dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Demeure dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Creuse. 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 Creuse dans la parole. Deviens ce que j'ai appris quand j'étais jeune par mon pasteur. Versé dans les Écritures. Versé. Ça veut dire tu es versé. C'est comme si ton être entier a été absorbé par la parole. Mon pasteur était si versé dans les Écritures qu'il ressemblait à une page de la Bible. Est-ce que tu ressembles à la Bible ou à un magazine people ? Christ. La parole de Christ est notre profondeur. Mais ce qui fait qu'il est impossible de déraciner avec ses mains un arbre par le tronc, ce n'est pas seulement la profondeur de ses racines et notre profondeur, c'est Christ. Mais c'est aussi que ses racines s'étendent et qu'il a de multiples racines comme vous pouvez le voir maintenant sur cette image. Le chêne peut avoir des racines latérales jusqu'à 30 mètres. Énorme. Essayez de déraciner avec vos mains un chêne. Même un tracteur ou un appareil qui va essayer d'extraire le chêne va avoir de la difficulté. Ce qui le rend impossible à déraciner avec nos mains, c'est qu'il a de multiples racines. Pas seulement la profondeur, parce que même un pisse en lit, il est difficile, on va réussir, on va se mettre de la terre dans les ongles et plaf, on va l'enlever mais en fait, la racine est restée. Là, il y a une partie de la racine seulement. Enracinée. Pour que même si on essaie de t'arracher, ah, tu as essayé de m'arracher, Satan, tu as essayé de me faire du mal, tu as essayé de me briser, tu as calomnié contre moi, tu as essayé de me détruire, tu as envoyé des coups et des flèches, mais oh, mes racines sont encore en terre. Quand ce roi, il lui a été dit de la part de Dieu, ah non, là, tu as été trop loin, pendant qu'il était là dans son orgueil, il dit, tu vas devenir comme un animal. Et il avait vu cette vision de cet arbre qui était là, étendu, et on a coupé cet arbre, mais on a dit, laissez ses racines en terre pour qu'il puisse repousser. Si le diable est venu contre toi, il a essayé de t'attaquer, il a essayé de te frapper, il a essayé de te faire du mal, il a essayé de te briser, peut-être que tu as l'impression d'être comme un chien et tu as été coupé en deux. Tu les mets, j'arrive plus à respirer. et mortes et sans respiration. Et si on a gardé une partie de sa racine, comme le verre qu'on coupe en deux et qui continue d'exister, s'il y a encore de la racine, si tu es appuyé, fondé sur Christ, tu vas vivre. Tu vivras et tu ne mourras pas. Et ce qui fait donc, au-delà de cette profondeur qui est Christ, notre fondation, et je suis toujours surpris de voir des personnes qui se sont données à Christ, des personnes qui ont servi même le Seigneur et j'en ai connus, des personnes qui étaient zélées, qui étaient en train de parler du Seigneur à tout le monde, mais ils n'ont pas fait attention à la fondation. Blessure, deuxième blessure, incompréhension, la tempête est venue, Jésus dit le torrent s'est jeté, l'inondation et floup, on ne voit plus ces gens, on ne voit plus ces personnes, ils disparaissent. Et on les voit même commencer même à prêcher contre ce qu'ils ont cru. C'est qu'il leur manquait des racines. Alors, notre profondeur c'est Christ, mais maintenant, comme le chêne, on peut s'étendre, étendre nos racines. Le chêne, ses racines ne sont pas très longues, jusqu'à 2 mètres maximum, mais encore, en général, c'est moins que ça, c'est 50 centimètres. Quand vous voyez une souche d'arbre, vous voyez que, en fait, ce n'est pas grand-chose, j'étais énormément en train de marcher, il y avait un énorme arbre qui était tombé et c'était ça. Par contre, l'extension était énorme. Ses racines s'étaient déployées. Impossible à déraciner. Et pour t'enraciner, il faut plusieurs éléments dans ta vie. Je vais t'en citer quelques-uns. La lecture de la parole. Paul dit à Timothée de s'appliquer à la lecture de la parole. La méditation de la parole, c'est autre chose. Là, tu vas méditer, tu vas réfléchir, tu vas penser, tu vas prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Ce n'est pas forcément trois heures ou cinq heures. Commence là où tu es. Commence quelque part. Ensuite, la mise en pratique de la parole. Mets en pratique la parole. Change. Quand tu la lis, ne la lis pas pour les autres, pour sœur Gertrude ou je ne sais pas qui. Lis là pour toi-même. la mise en pratique de la parole. La vie de prière quotidienne. La vie de prière quotidienne. Tu pries. Mais pas seulement pour ton repas quand tu vas le manger. Parce qu'en fait, ça c'est quand même très religieux, il faut le dire. Jésus, il a prié, oui, pour que les pains se multiplient. Mais il a dit « Rendez grâce en toutes choses. » Nous, les chrétiens, c'est culturel, c'est bien. C'est bien. En fait, on peut remercier Dieu pour la respiration qu'on a pris il y a deux secondes. En toutes choses, on peut rendre grâce à Dieu. Donc, la prière quotidienne, ce n'est pas seulement le fait de prier à table, c'est tu vas avoir des temps consacrés pour Dieu. Établis une routine. C'est aussi l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est une racine de plus. L'amour pour les frères, c'est une racine de plus. La fidélité aux réunions de l'église locale, c'est une racine de plus. La soumission aux anciens, c'est une racine de plus. Le zèle pour la maison de Dieu, c'est une racine de plus. Ce sont autant de racines qui nous établissent et qui font qu'on tiendra ferme. Proverbe, chapitre 12, verset 3, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté et le juste ne sera pas déraciné. Je vous ai dit cette semaine, je crois que depuis mes 19 ans, j'ai dû rater deux cultes. En réalité, je ne m'en souviens même pas en avoir raté un. Même en vacances, je vous le disais, on va chercher une église, etc. Parfois, ça nous est arrivé lorsqu'on était en vacances, je me souviens une fois en particulier, on n'avait pas trouvé d'église dans la région, c'est dans un pays étranger. Eh bien, on a gagné un culte en live, notre culte, de notre église en live. Ça veut dire que sur les 988 dimanches depuis que j'ai mes 19 ans, j'en ai peut-être raté que deux. Beaucoup de personnes ont raté beaucoup de réunions dernièrement à cause des effets de la pandémie. Et ça crée des choses. Ils se déracinent. Ils deviennent secs. et sans vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai dit que l'église, comme la fidélité, c'est une puissance tranquille. Mais le fait de se déraciner est là aussi. plante-toi. Sinon, tu vas te planter. Plante-toi profondément. Sinon, ça va mal aller. Esaïe dit, des princes de ce monde, ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. Que tes racines soient profondes. Je prie que tes racines soient profondes pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quand on te voit, on soit encore émerveillé de voir la présence de Dieu dans ta vie. On voit une accélération, une augmentation. Pas forcément une accélération, mais quoi que oui, il y aura des passages où il y aura une accélération, mais une croissance. Qu'on puisse voir, waouh, c'est plus la même personne. Elle était déjà extraordinaire. C'était déjà merveilleux. Mais là, waouh, on sent la solidité afin que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, tu sois plus fort encore dans la prière. Plus fort dans l'esprit. Plus fort dans l'annonce de l'évangile. Plus fort dans l'amour. Plus fort dans l'affermissement. Que tu sois affermé au nom de Jésus Christ. Est-ce que tu sois encore plein de sèvres dans 40 ans ? Au nom de Jésus Christ. Il est écrit, les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le sèvre du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Je me souviens avoir été, si je ne me trompe pas, c'était à Kinshasa. Ou à Bijan, mais je crois que c'était à Kinshasa. Dans un hôtel en hauteur, il y avait en face de moi un arbre gigantesque, énorme. Je ne sais pas si j'avais déjà vu un arbre aussi grand ou je n'ai peut-être pas porter attention bien qu'il soit grand. C'est waouh ! Énorme ! Deviens comme cet arbre. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants. Pour annoncer que l'éternel est droit, il est mon rocher. Il n'y a pas d'injustice en lui. Que ce soit ton partage au nom de Jésus Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses grandir, qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses porter du fruit, qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une croissance, une augmentation dans la croissance au nom de Jésus Christ. Je prie que tes racines puissent s'étendre, que tu puisses t'étendre à droite et à gauche, que tu portes du fruit pour la gloire de Dieu, que tu portes du fruit en abondance. Je prie que tu sois solide, que tu sois enraciné, profondément enraciné en Christ, solidement attaché au roc, au nom de Jésus Christ. que ce soit ton partage, que ce soit le partage de ta vie, je prie que tu prennes racines profondément, que tu sois affermi, solidement enraciné, fondé et établi en Jésus Christ. Je prie que tu sois persévérant. Je prie que tu puisses jusqu'au bout porter du fruit et du fruit en abondance. C'est ainsi que tu seras un disciple du Seigneur Jésus Christ. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Je déclare sur toi au nom de Jésus Christ. Que tu t'enracines profondément dans la parole de Dieu. Que tu deviens ferme et inébranlable. Qu'après avoir souffert un peu de temps par toutes sortes de tribulations, de difficultés, le Seigneur t'affermit, le Seigneur te fortifie, le Seigneur te rend inébranlable. Afin que demain, quand le diable viendra t'attaquer, tu restes ferme. Afin que même si le torrent, même si les pluies viennent, même si l'inondation arrive, tu restes attaché sur le roc au nom de Jésus. Je prie que tu sois fort, jeune homme, jeune fille. Et tu viens d'accepter le Seigneur peut-être. Je prie que tu tiennes ferme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dieu t'appelle à aller jusqu'à la fin. On a dit le commencement. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est comment tu vas terminer. Et je prie que tu puisses terminer, que tu puisses aller au bout, que tu puisses prendre cette couronne incorruptible. Mais l'apôtre Paul le dit. Je m'impose toute espèce d'abstinence. Et je prie, Père, pour ton peuple. Que ton peuple soit un peuple fort, que ton peuple soit un peuple consistant, que ton peuple puisse porter du fruit, Seigneur, jusqu'en dans la vieillesse, qu'il soit plein de sèvres, plein de ta parole, plein du Saint-Esprit. Oui, mon Père, oh mon Dieu, je prie que tu les établisses, oui, comme tu as établi tes disciples, tu les as établis pour qu'ils aillent et pour qu'ils portent du fruit et du fruit en abondance. Tu as dit que celui qui entrera par toi, il sortira, il trouvera des pâturages. Je prie qu'il en soit ainsi, Père, que ton peuple puisse trouver des pâturages. Oh mon Dieu, je prie qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ta parole, qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de tes commandements, mais qu'au nom de Jésus-Christ, ils tiennent ferme, ils soient pleins de sèvres, ils soient pleins de ta parole, ils soient pleins du Saint-Esprit. Je prie que l'en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois fort, que tu sois inébranlable, qu'au nom de Jésus, tous les traits enflammés du malin ne puissent t'atteindre, mais que par le bouclier de la foi, la foi qui vient de la parole de Dieu, la parole de Dieu que tu as entendue, la parole de Dieu que tu as reçue, je prie et je déclare que tu demeures dans les choses que tu as apprises, que tu demeures dans ce que tu as trouvé vrai, de ce qui est juste, de ce qui est véritable, afin que, au nom de Jésus, tu tiennes ferme. Oui, il y a des fondations qui sont importantes. Ça n'a peut-être pas l'air extraordinaire d'être là jour après jour, semaine après semaine, aux réunions. Ça n'a peut-être pas, et ce n'est peut-être pas aussi extraordinaire que les Youtubers ou les influenceurs ici et là qu'on peut voir et qui vont utiliser toutes sortes de choses pour nous distraire, etc. Il y a peut-être moins de mouvements. Vous voyez, le pasteur, il a l'air peut-être d'être comme une page de la Bible, mais au moins, il est ferme, au moins, il est établi, au moins, il recevra une couronne extraordinaire, incorruptible, une couronne merveilleuse que le Seigneur donnera à ceux qui ont été trouvés fidèles. Et je prie que ce soit ton partage, que tu puisses être fidèle comme une page de Bible, que tu puisses être ferme et fort comme la parole de Dieu, afin que cette parole puisse s'enraciner en toi au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ceux qui se sont déracinés, plante-les, plante-les dans ton jardin. Plante-les afin que rien ne puisse à nouveau les déraciner. Je prie, Père, que leurs racines s'étendent profondément en toi, mais qu'ils puissent aussi créer une atmosphère tout autour d'eux, des racines qui s'étendent à droite et à gauche de multiples façons afin qu'ils tiennent ferme. Père, je prie particulièrement pour les personnes qui n'ont pas d'église locale et qui se satisfont de prédications qu'ils écoutent sur Internet de louanges mais qui n'ont pas de famille spirituelle. Et je prie, Père Céleste, qu'ils puissent trouver une famille spirituelle. Je prie qu'ils aient des frères, des sœurs qui se frottent avec eux comme peut-être ils l'ont fait s'ils ont eu la grâce d'avoir des frères et des sœurs lorsqu'ils étaient enfants. Ce n'est pas toujours facile. Mais ça nous forme, ça nous forge. dans l'amour, dans la persévérance. Père, je prie que personne ne puisse s'abandonner parce qu'il est question d'abandon. Abandonner son assemblée parce que on l'a trahi ou blessé, critiqué. Parce que si tu avais abandonné, Seigneur Jésus, on serait perdus. Et si tu demandes de tenir ferme, c'est parce qu'il y a un projet, c'est parce qu'il y a un fruit à porter, c'est parce qu'il y a une bénédiction à délivrer. s'il te plaît, s'il te plaît, Saint-Esprit, souffle sur ces personnes maintenant et donne-leur la conviction au-delà des raisonnements. ne pas écouter ta parole sans l'appliquer, ne pas se séduire soi-même. Tu as voulu l'Église, l'Église avec un grand E, mais l'Église avec un petit E, des familles spirituelles pour nous, des bergers selon ton cœur. et je te glorifie. Je te remercie. Père, je prie pour ton peuple. On est dans un monde tellement rempli d'activités, tellement de choses à faire, tellement d'occupations, tellement tellement de choses. Et je prie pour qu'au milieu de ces choses, ton peuple soit vraiment différent. je prie que il se passe quelque chose dans les cœurs de ton peuple qui amène à réaliser l'importance de la consécration, l'importance de s'enraciner, l'importance de lire, de méditer ta parole jour après jour, afin que ce ne soient pas seulement les ministères, mais tout ton peuple, comme il se faisait dans les anciennes alliances sous ton peuple, du matin au soir, écouter ta parole parfois. Je prie que ton peuple soit enraciné, 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 fondé dans l'amour établi. Je prie que ton peuple, Seigneur, puisse vraiment être fort et ferme et persévérant et qu'il y ait aussi une stabilité. Je prie pour un peuple stable. 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 Au nom de Jésus-Christ, je prie Père que par ton esprit, tu aides tes serviteurs, tes servantes qui m'écoutent maintenant à mettre en place pour ceux pour lesquels il n'y a rien de mise en place. autant ils ont toutes sortes de règles pour leur hygiène personnelle, pour leur style de vie, pour leur façon de faire et autant dans leur vie spirituelle, ils laissent les choses aller. Ils sont là et c'est toujours aux autres de les bénir, de les aider, de les supporter, de les aider, de les tenir par la main mais je prie que ça change et qu'ils puissent pour eux-mêmes aller puiser dans ta parole. Je te remercie Jésus-Christ. Ils tiendront ferme à cause de ta parole. Ils tiendront ferme à cause de ton esprit. Ils tiendront ferme malgré les tribulations, malgré les difficultés. Ils tiendront ferme même dans les temps difficiles, même quand les larmes couleront, ils tiendront ferme même quand tout leur paraîtra peut-être un cauchemar. Dans les ténèbres de la confusion, ils tiendront ferme parce qu'ils ont été établis en toi et tu as le pouvoir de nous garder debout jusqu'à la fin, mon Dieu. Oui, je suis établi en toi. Je suis établi en Christ. Tu peux le déclarer après moi. Au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a établi pour porter du fruit. Dieu m'a établi. Je suis établi par le Seigneur dans son humilité, dans sa parole. Je suis fort non pas à cause de mes forces, non pas à cause de mes capacités, mais à cause de ses capacités. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit en moi. Mais je déclare au nom de Jésus que j'établis dans ma vie des routines spirituelles afin d'être fort et ferme. J'établis des choses dans ma vie. Je mets en place des habitudes nouvelles afin d'être fort dans la parole et de pouvoir à tout moment apporter une parole d'exhortation à quelqu'un qui en aurait besoin. je déclare que je suis la tête, oui, non pas la tête pour dominer les autres, mais la tête pour voir, la tête pour voir, la tête pour pouvoir diriger, la tête pour pouvoir aider au nom de Jésus-Christ qu'il en soit ainsi. Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Enracinez-vous profondément et vous vous tiendrez ferme. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Commencez par cette routine de lire la parole pour vous-même jour après jour et d'avoir un temps chaque jour de prière personnelle. C'est important. Je vous bénis et je vous dis à demain dans le créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada